Bienvenue à tous pour la sixième et dernière session qui est consacrée aux nouveautés thérapeutiques et aux essais en cours. Je suis à la modération avec le professeur Thibaut Dami et le professeur Franck Bridoux. Tout d'abord, nous allons commencer par les témoignages de patients. C'est un énorme traumatisme dans ma vie. Depuis maintenant trois ans et demi que ma maladie a été diagnostiquée. Je suis passée par différents états physiques et psychologiques. Je m'appelle Maëlla, j'ai 49 ans, je vis en Bretagne avec mon mari et mes enfants. Je suis professeure des écoles. J'étais très sportive avant d'être malade et je suis depuis quatre ans maintenant atteinte d'une amylose AL, atteinte rénale et hépatique. C'est l'hématologue qui m'a expliqué les traitements que j'allais suivre, donc huit mois de traitement de chimiothérapie par VCD. Donc à l'annonce de ce traitement et de cette maladie, j'ai d'abord été complètement abattu. Je me disais que je ne voulais pas mourir, que je voulais voir grandir mes enfants. Les médecins m'ont expliqué qu'il existait des traitements qui fonctionnent et alors donc je me suis préparée mentalement à affronter la maladie et à supporter les traitements pour pouvoir m'en sortir. La chimiothérapie a été assez difficile à supporter. Contrairement aux attentes, y compris du corps médical, n'a pas empêché la dégradation de mes reins petit à petit et irrémédiablement. Donc ce premier traitement a été un petit peu en demi-teinte pour moi. C'est le deuxième traitement, la deuxième ligne de traitement par anticorps monoclonal, le daratumumab, donc un anticorps monoclonal qui m'a été prescrit pour essayer d'améliorer la réponse sur les organes, entre autres sur le foie. Ce traitement-là a été efficace et a permis de maintenir mes chaînes légères dans la norme et a permis aussi à mes reins de récupérer petit à petit. Grâce à cette molécule que je supporte bien, les perspectives de dialyse et de grève se sont éloignées. Ça, c'est très très important pour moi. J'ai repris de l'énergie, j'ai pu refaire des activités, de la marche, du vélo électrique et aujourd'hui j'envisage même une reprise du travail à temps partiel. Donc on peut dire que ça va quand même beaucoup mieux. J'attends évidemment avec impatience les nouveaux traitements annoncés qui pourraient supprimer les dépôts d'amylose pris dans les organes. Voilà, ça c'est une source d'espoir. d'amylose. 2 2 2 2 2